Les armées de l'Imperium Ô combien ces armées sont puissantes, ô combien glorieuses ! Sous un billion de bannières scintillantes marchent ces grands hostes, les défenseurs de ce qui est juste, ceux qui portent la puissance de l'humanité jusqu'aux confins des étoiles. Malheur à ceux qui s'y opposent, car ces guerriers donnent la mort sans merci à ses ennemis. Citation anonyme Space Marines Et ils ne connaîtront pas la peur. Il n'existe pas de théâtre d'opération où les Space Marines ne peuvent exceller ni d'ennemis qu'ils ne peuvent surclasser ni de périls qu'ils n'oseraient affronter. Ce seront les troupes de choc d'élite de l'Imperium dont les compagnes fulgurantes sont conduites avec une brutalité si spectaculaire qu'elle aura valu le surnom d'Ange de la Mort. Chaque Space Marine est une arme vivante d'une puissance remarquable. Grâce au génogerme de son primarque, à un psycho-endoctrinement qui a accentué sa loyauté et le débarrasse de toute peur, et à une formation exhaustive au révéré Codex Astartes, chaque frère de bataille est un instrument de suprématie martiale. L'Adeptus Astartes bénéficie également de l'équipement le plus dévastateur que l'Imperium puisse lui offrir. Les pièces les plus répandues de l'arsenal des Space Marines sont les armes à bolt. Qu'il s'agisse de pistolets et fusils, ou d'énormes bolter lourds, et autres éléments plus ésotériques, ces armes tirent des missiles miniaturisés, dont les esprits de la machine détectent le moment où ils ont pénétré la cible afin d'exploser. L'armure énergétique des Space Marines est tout aussi remarquable, d'une résistance peu commune, verso-assistée et alimentée par une unité dorsale. Les divers modèles d'armure énergétique offrent à leurs porteurs une panoplie d'auto-sens avancés et une protection comparable à celle d'un blindé léger. En outre, les modèles perfectionnés comme les armures MK10 ou les Antiques Plate Terminator permettent aux frères de bataille de remplir des rôles très spécialisés et de manier avec aisance un armement peu conventionnel. Ce ne sont que quelques exemples de l'arsenal à disposition des Space Marines, qui manient l'incinérateur à plasma aussi bien que l'épée tronçonneuse, au nom de l'Empereur. Chaque Space Marine possède une vaste armurerie, dans laquelle il peut puiser pour déployer des escadrons de chars d'assaut, transports blindés, véhicules de reconnaissance, intercepteurs aériens, escorteurs de transports, artilleries mobiles et marcheurs de combat. Tous ont bénéficié des meilleurs standards de fabrication, et beaucoup sont anciens et vénérés par les guerriers qui combattent à leurs côtés. La plupart des chapitres Space Marine disposent d'une flotte de combats pouvant acheminer leur compagnie à travers la galaxie. Ces vaisseaux brisent les blocus orbitaux et emploient des méthodes de déploiement rapides, comme les modules de largage ou la téléportation, pour déposer leurs guerriers au cœur de l'ennemi. Vitesse, précision et force écrasante sont au cœur de l'approche militaire des Space Marines. En dépit d'effectifs comparativement faibles, ils sont taillés pour le genre de mission dangereuse aux enjeux majeurs qu'ils peuvent faire basculer la situation de zone de guerre entière. Une force de frappe de l'adeptus Astartes peut ravager la structure de commandement ennemi. Elle peut faire taire des défenses orbitales au-devant d'une offensive majeure, faire voler en éclats la ligne adverse avec un assaut blindé, ou lancer une série de raids pour briser le moral ennemi. Parfois, les Space Marines luttent aux côtés de vastes déploiements impériaux, se plaçant en fer de lance d'un groupe avant de partir pour la zone de combat suivante, en laissant les soldats ordinaires faire le ménage. L'adeptus Astartes entreprend des missions qu'aucune autre force ne remplirait, comme pénétrer dans des Space Hulks pour nettoyer une infestation xéno, ou combattre dans le vide spatial, voire en milieu trop pollué, irradié ou contaminé pour des humains normaux. Les Space Marines peuvent affronter des abominations qui auraient raison de la santé mentale de guerriers ordinaires, opérer pendant des mois derrière les lignes ennemies sans être repérés et tenir pendant des semaines face à des forces écrasantes, sans ravitaillement ni soutien. Il existe des centaines de chapitres Space Marines, chacun avec leur propre champ d'honneur et histoire martiale. Or, tous font remonter leur lignée au chapitre de la Première Fondation, qui eux-mêmes ont été formés à partir du noyau des légionnais Astartes, suite à l'hérésie d'Orus. Ces chapitres de la Première Fondation conservent les enseignements de leur primarque, et leur ressemblent beaucoup en termes d'apparence, de personnalité et de tactique. Ce sont des institutions impériales dont le champ d'honneur s'étire sur dix mille ans. Et bien que certains frères de bataille soient tourmentés par des secrets ou des tares, chaque génération lutte inlassablement pour défendre l'impérium qui lui a permis de naître. Les Ultramarines sont considérées par beaucoup comme les Parangons du Codex Astartes. Où que leurs guerriers en armure bleue combattent, ils déclament et incarnent le cri de guerre de leur chapitre. Courage et honneur ! Tout aussi éblouissants ou prolifiques, les Imperial Fists, fils du primarque Rogaldor, n'ont été chargés de la protection de Terra, et sont des spécialistes de la polio-poliorcétique, qui opèrent dans toute la galaxie. Si les Imperial Fists ont une faiblesse, c'est leur refus obstiné d'accepter la défaite, ce qui les conduit, ainsi que leur chapitre successeur, à s'engager encore et toujours dans des attaques et des derniers carrés intenables. Les White Scars sont des chasseurs issus des plaines venteuses de Corgoris, doués pour traquer et encercler leurs proies avant de frapper à la vitesse de l'éclair et avec une force irrésistible. Ces guerriers font preuve de ce qui pourrait être considéré par des étrangers comme une nature barbare, car ils sont réputés pour chasser l'adversaire comme du gibier et puis l'abattre sans merci. Natifs du monde volcanique de Nocturne, les Salamanders sont des guerriers doublés d'artisans talentueux porteurs du marteau et de la flamme. Ils pensent que les difficultés sont des épreuves qui forgent le caractère sur l'enclume des combats. Les Iron Hands proviennent du monde aride de Médusa. 6. Du malheureux Férus Manus. Ils pensent que la chair est une faiblesse. Ces guerriers ont volontairement recours à des augmentations bioniques de fer et d'acier et prétendent que la meilleure arme de l'impérium est une logique froide et implacable. Depuis la lune de délivrance s'envolent les forces de la Ravenguarde. Fils génétique du pâle et mystérieux Korax, ces guerriers emploient la fertilité, la subtilité et l'embuscade pour annihiler l'ennemi en compensant leurs faibles effectifs et leurs génogermes instables par des frappes d'une précision meurtrière. Ils sont avec les Dark Angels, les Space Wolf et les Blood Angels les premiers chapitres fondateurs dont descendent tous les autres chapitres Space Marine. Mais qu'il s'agisse de l'un de ces ordres vénérables, d'un chapitre successeur divergent ou d'un des chapitres primaristes de la Fondation Ultima, tous sont les champions de l'humanité et livrent leur guerre au nom de l'Empereur. Leur cœur sera pur, leur corps sera fort et leur esprit ne sera pas entaché par l'ambition. Ils seront les étoiles qui brillent dans le firmament de la bataille, les anges de la mort dont les ailes scintillantes apporteront une ruine rapide aux ennemis du genre humain. Il en sera ainsi pour mille fois mille ans, jusqu'à la fin des temps et l'extinction du tout dernier mortel. Citation de Robout et Guilliman Black Templars Les croisés de l'Empereur Rares sont les Space Marines aussi impitoyables, zélés et intransigeants que les Black Templars. C'est une des confréries de l'Adeptus Astartes qui croit en la divinité de l'Empereur et qui pour le massacre d'hérétiques, de mutants, de sorciers, de xéno et d'incroyants est un acte pieux. Les frères de bataille de cet ordre fanatique prêtent tous serment de purge et de vengeance. La pitié et le pardon sont pour eux des concepts blasphématoires et ils se donnent pour mission d'écraser sans hésiter toute violation du domaine sacré de l'Empereur. Les Black Templars sont les successeurs des Imperial Fists depuis la seconde fondation et ils ont la volonté de faire l'obstination, la force inflexible et le dévouement qu'on peut attendre des fils du primarque Rogaldorn. Les Black Templars ajoutent à cela leur conviction absolue en leur inébranlable rectitude ainsi que la haine et l'intolérance incroyable qu'ils éprouvent à l'encontre de ceux qu'ils jugent être des ennemis de l'Empereur. Ils tuent, détruisent, incendient à leur guise pleinement assuré que le moindre de leurs gestes est voué au maître de l'humanité. Ils ont poussé des espèces extraterrestres à l'extinction, anéantis des collaborateurs inféodés à des Xénos, écrasés des foyers de mutations et éliminés ceux dont la foi paraissait trop tiède. Les Black Templars sont fièrement décidés à accomplir une chose, purger l'impérium des ennemis du genre humain. Et ils n'auront de cesse tant que le dernier n'aura pas péri. A leurs yeux, nul ne peut pas prouver sa loyauté par un unique exploit car la confiance s'entretient continuellement. C'est pourquoi ils luttent sans relâche pour démontrer leur fiabilité. Vu de l'extérieur, nul doute que les Black Templars croient qu'il faut vénérer l'Empereur. Mais quelque chose, chez le chapitre, suscite le soupçon de certains. Les effectifs de la confrérie. Les Black Templars ont pour base chapitrale leur flotte spatiale organisée en un nombre inconnu de formations appelées Croisades. A cet égard, ainsi qu'à plusieurs autres en matière d'organisation et d'héraldique, le chapitre fait à peine mine d'appliquer le Codex Arstartes. Il est quasi impossible de savoir combien de Black Templars se battent à travers la galaxie. Et jusqu'ici, aucun inquisiteur sceptique n'a pu prouver que le chapitre dépasse de loin l'effectif autorisé. Du point de vue des Black Templars, ils accomplissent l'œuvre de l'Empereur-Dieu, ce qui est bien plus important que les restrictions des mortels. Le commandement suprême des Black Templars revient au grand Sénéchal Elbrecht, véritable incarnation des valeurs du chapitre. Sous son regard sévère, les Black Templars guérera au nom de la foi dans tout l'impérium, portant le fer, le feu et le bolt chez l'ennemi, à bord de leur flotte de croisades. Loin d'être des héros salvateurs, comme le sont les Space Marines de certains chapitres, les Black Templars sont avant tout pressés de détruire leurs ennemis au corps à corps, haïssant toute forme de pouvoir psychique, car ils les assimilent à de la sorcellerie. Les Black Templars n'emploient pas d'archivistes et ne tolèrent pas leurs propres navigators et astropathes qu'en raison de leur importance vitale, tout en réprouvant leur existence même. Les Black Templars n'ont pas d'archivistes, mais ils n'ont d'autant plus... Mais ils ont d'autant plus de chapelins. Ces guerriers, encore plus fanatiques que leurs frères de chapitres, vont librement de croisades en croisades. En plus de servir de fanaux de courroux exemplaires, ils conservent les reliques, entonnent des prières exaltées et apposent des seaux de croisés à l'armure de leurs frères de bataille. Les croisades se composent de compagnies d'armes à la taille variable et auxquelles les membres sont affectés selon leurs liens fraternels plutôt que par attribution. Chaque compagnie d'armes est donc une formation unique avec des véhicules et des types d'escouades différents. Toutefois, un de ces types prédomine et il est propre aux Black Templars. Les escouades Crusader. où se côtoient des frères de bataille accomplis dits initiés et des guerriers assez récemment intronisés dans le chapitre dit néophytes. Certaines de ces escouades sont encadrées par un membre d'élite des frères d'épée. Ces guerriers sont personnellement sélectionnés par le sénéchal de leur croisade en vertu de leur foi et de leur prouesse exceptionnelle. Ils servent d'exemple à leurs autres frères et nombreux d'entre eux sont destinés à gravir les rangs. En plus de diriger les escouades Crusader, les frères d'épée forment la garde d'honneur des chefs de chapitre ou de dignitaires de la foi impériale quand ils ne sont pas regroupés en escouades entre pairs. Peu de Black Templars accèdent au rang sain de laurier des frères d'épée. La plupart sont tués ou gravement atteints bien avant d'en être jugés dignes. Et quand un guerrier vient à rejoindre cette confrérie d'élite, son armure est déjà bien plus décorée que celle d'un frère de bataille du rang. Tous les Black Templars partent en guerre bardés de memento mori et de seaux de croisée. Les armes enchaînées à l'armure lors d'une cérémonie. A force d'accumuler des honneurs de bataille, ils peuvent avoir l'armure bénie par de grands héros et on peut leur confier des reliques telles que des eaux de saints ou des fragments de marbres de temples fameux. Le taux de perte élevé du chapitre peut signifier que même dans la mort, ces héros tombés vaillamment peuvent poursuivre le combat en chassés dans un dreadnought et ne faire qu'un avec une précieuse relique des Black Templars pour combattre des années encore. La confrérie des Black Templars est sans cesse en mouvement. Elle ne... et elle laisse sa marque partout où elle passe. Davantage que des cadavres semés et le sang versé dans son sillage, elle érige des forts de chapitre. Capable d'accueillir une gardison de centaines de guerriers et leurs véhicules, ces installations servent de points de mobilisation et de places fortes temporaires. Quand le moment vient pour les Black Templars de quitter un monde, ils sont ramenés dans le giron impérial. Ils emmènent souvent des recrues de la planète en question pour compenser leur perte. Ce peut être de force pour expier un échec et bien en paiement à l'empereur pour la libération du monde. Il y a aussi des volontaires qui se donnent aux guerriers de la Dectus Astartes en livret noir et blanche. Le trait le plus inhabituel qui définit l'esprit des Black Templars est le phénomène du champion de l'empereur. Les frères du chapitre croient que l'avènement de ce guerrier béni est un miracle incarné de par la volonté de l'empereur. Quand il survient, c'est un présage favorable doublé d'une bénédiction qui peut affecter n'importe quel frère de bataille. Mais pareil événement demeure rare. A la veille d'une bataille, un guerrier reçoit une vision prémonitoire de l'empereur dieu qui montre ses exploits. Une fois identifié, le sujet devient le champion de l'empereur à qui on remet l'épée noire et une armure d'artificier appelée l'armure de la foi. Au combat, le champion de l'empereur avise les plus grands héros et seigneurs ennemis, puis il les abat avec la fureur du juste. Tel est l'exemple que tous les Black Templars aspirent à imiter. En outre, le champion de l'empereur leur prouve irréfutablement que la foi du chapitre en l'empereur est reconnue et récompensée. C'est un beau av récompensée. – Sous-titrage FR 2021